Bonjour, on va prendre aujourd'hui le présent. Nous avons trois groupes de verbes. Premièrement, nous avons le premier groupe, les verbes qui se terminent par ER, le deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR, et le troisième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par OIR ou RE. On va prendre le premier groupe. En général, le premier groupe, on enlève le ER et on ajoute les terminaisons. Les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors, exemple, nous avons le verbe jouer, jouer c'est-à-dire PLAY. Alors, j'enlève le ER, j'écris le radical et on ajoute avec le JE, E, avec le TU, ES, avec le IL et le L, E, avec le NOU, ONS, avec le VOUS, EZ, avec le IL avec S et le L avec S, ENT. Alors, je vais lire le verbe, je joue, tu joues, il, elle joue, nous jouons, vous jouez, il avec S et L avec S joue. Notez bien, nous avons les verbes qui se terminent par GER. Qu'est-ce que je fais avec les verbes qui se terminent par GER? Avec le NOU, on doit ajouter E avant le ONS. Par exemple, nous avons le verbe manger, ici, j'enlève ER, mais avec le NOU, on ajoute E avant le ONS. Pour prononcer le verbe, nous mangeons. Aussi, nous avons les verbes qui se terminent par CER. Alors, qu'est-ce que je fais avec les verbes qui se terminent par CER? On ajoute le C, C, CDI, avec le NOU seulement. Par exemple, le verbe lancer, voilà, on écrit C, CDI, pour prononcer le verbe, nous lançons. Si j'écris C, alors je vais lire le verbe l'enfant. Après ça, nous avons les verbes qui se terminent par YER. Qu'est-ce que je fais? Le Y se transforme, le Y se transforme en I avec tous les pronoms. All the pronouns. Sauf, except le NOU et le VOU. Par exemple, les verbes envoyer. Voilà, je transforme le Y en I. Et puis, on ajoute les terminaisons. Mais, avec le NOU reste Y. Avec le VOU reste Y. Alors, j'envoie, tu envoies, il, elle, envoie, nous envoyons, vous envoyez, il avec S et elle avec S envoie. Aussi, nous avons les verbes qui se terminent par E, T, E, R ou E, L, E, R. Qu'est-ce que je fais? Je double le T ou le L avec tous les pronoms, sauf le NOU et le VOU. Alors, j'écris double L ou double T avec tous les pronoms, sauf un NOU ou le VOU. NOU ou le VOU reste un seul L ou un seul T. Par exemple, le verbe appeler. J'appelle, j'appelle, tu appelles, il, elle appelle, nous appelons, vous appelez, il, elle appelle. Ici, il y a une forte C. Ici, c'est vous et appeler à la fin E, Z. D'accord? Mais, il y a un seul verbe que je ne fais pas ça. Je ne double pas le T. Nous avons le verbe H-E-T. Ici, le verbe H-E-T, c'est mis par E, T, E, R. Mais, on n'écrit pas double T. We didn't try double T. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais, j'écris un accent grave, voilà, avec tous les pronoms, sauf, excès, NOU et le VOU. Alors, je dis, j'achète, tu achètes, IL, ELLE achète, NOU achetons, VOUS achetez, IL avec S et ELLE avec S achète. Après ça, nous avons les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes qui commencent par SE, comme par exemple, se laver, se promener, se balader. Alors, on va prendre un exemple, le verbe SE LEVER. Recap. Premièrement, le SE se transforme en ME avec le JE. Avec le TU, on écrit TE. Avec le IL et le ELLE, j'écris SE. Avec le NOU, j'écris NOU. Avec le VOUS, j'écris VOUS. Avec le IL, le ELLE avec S, j'écris SE. Puis, on ajoute les terminaisons. Alors, je me lève, tu te lèves, IL, ELLE se lèvent, NOU, NOU, LEVAN, VOUS, LEVEZ, IL avec S et ELLE avec S se lèvent. Ensuite, on va prendre le verbe du deuxième groupe. Nous avons dit deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui se termine par quoi? I et R. D'accord? Alors, j'enlève le IR et on ajoute les terminaisons. Quelles sont les terminaisons du deuxième groupe? Nous avons IS, IS, IT, I, SS, ON, S, I, SS, E, Z, I, SS, E, N, T. Alors, par exemple, le verbe FINIR. FINIR, c'est-à-dire FINISH. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'enlève IR et j'écris les terminaisons. Voilà. JE FINIS, TU FINIS, IL, ELLE FINIS, NOU FINISSONS, VOUS FINISSEZ, IL avec S et ELLE avec S finissent. Après ça, le troisième groupe. Nous avons des verbes irréguliers. Vous allez étudier ces verbes. Premièrement, verbe AVOIR, TO HAVE. Verbe ETER, TO BE. Verbe ALLEZ, TO GO. C'est le seul verbe qui se termine par ER, mais c'est EXCEPTION. Verbe FAIRE, TO DO. Verbe PROND, TO T. On va lire ensemble les verbes. J'ai, TU A, IL, ELLE A, NOUS AVENS, VOUS AVEZ, IL, ELLE SONS. Je suis, TU ES, IL, ELLE A, NOU SONS, VOUS AES, IL avec S et ELLE avec S SONS. JE VES, TU VAS, IL, ELLE VAS, NOU ALLENS, VOUS ALEZ, IL, ELLE VONS. Verbe FAIRE, JE FAIS, TU FAIS, IL, ELLE FAIS, NOU FAISONS, VOUS FAITES, IL avec S et ELLE avec S SONS. Verbe PRONDRE, JE PROND, ON NE PRONONCE PAS LE D-S. TU PROND, IL, ELLE PROND, NOU PRONDONS, VOUS PRONDONS, VOUS PRONDONS, IL, ELLE FONS. Faites attention qu'avec le verbe FAIRE, j'écris ES, mais pas EZ. Aussi, avec le verbe FAIRE, j'écris ES, mais pas EZ. D'accord? Après ça, on va faire un exercice ensemble. Premièrement, on corrige le verbe. On va voir la première phrase. Voilà. TU S'APPELES NADA. Et si, c'est un verbe pronomino. Et aussi, il se termine par ELER. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, le S' avec le TU, nous avons dit, se transforme en quoi? En T'. Et si, c'est un verbe qui se termine par ELER, alors je fais double L et puis on ajoute les terminaisons. Alors, TU T'APPELES NADA. Numéro 2, Ali achetait un pantalon. C'est un verbe du premier groupe. Alors, j'enlève ER et on ajoute quoi? E. Mais ici, c'est un verbe qui se termine par E, T, E, R. Et j'ai dit que le verbe acheter, je ne doublais pas le T. Alors, je mets un accent. Ali achète, voilà, accent, un pantalon. Numéro 3, vous choisir le bleu. Choisir, c'est un verbe de quoi? Deuxième groupe. Alors, j'enlève le IR et on ajoute les terminaisons. Avec le VOUS, on ajoute quoi? I, double S, E, Z. Alors, vous choisissez le bleu. Numéro 4, les enfants, les enfants, c'est-à-dire children. C'est ils avec S. Les enfants, c'est ils avec S. Se promener dans le jardin. Alors ici, le verbe pronominal, se, avec il, avec S, reste se. Et j'enlève ER et on ajoute avec il, avec S, E, N, T. Alors, le verbe va être se promener. Numéro 5, Rana et moi, épelez votre nom. Épelez, c'est-à-dire le spell. Et si, lorsqu'il y a un nom et moi, alors quel pronom c'est le nous? Nom plus moi, alors c'est le nous. Verbe épelez avec, je termine par E, L, E, F. Nous avons dit, je double le double L, je double le L, je mets double L avec tout le pronom sauf toi, nous et le vous. Alors ici, on écrit un seul L. C'est épeulant. Numéro 6, ça coûtait cher. Ici, ça, c'est comme le il. Ça, c'est comme le il. Alors, c'est un verbe du premier groupe. J'enlève le R et on ajoute quoi avec le il? Le, alors, ça coûte cher. Numéro 7, je vous parlez. Ici, nous avons je et vous. Je fais, je corrige le verbe seulement avec le je. J'enlève le R et on ajoute E. Alors, je vous parlez. Je vous parlez, c'est-à-dire I speak to you. Si vous, c'est-à-dire to you. Numéro 8, nous nagez à la mer. Nous nagez à la mer. Ici, c'est un verbe du premier groupe qui termine parfois E, R. Mais nous avons ici nous et nous avons G. Alors, qu'est-ce que je mets avant le O, N, S? Je dois mettre E. Alors, nous nageons à la mer. Numéro 9, tu peux laver le matin. C'est un verbe pronomino. Alors, ce se transforme en, avec le tu se transforme en te. J'enlève le E, R et on ajoute quoi? E, S. Alors, tu te laves le matin. Vous avez compris? Merci, merci est orif var. C'est un verbeur.